La boxe, la pêche, la natation, le golf sont tous des sports individuels. Étudions maintenant un sport réunissant plusieurs athlètes à l'intérieur du même équipe. Le basketball. Le basketball est un jeu qui nous vient des Etats-Unis. Avant lui, le monde ressentait le désir de pratiquer un sport en salle susceptible de remplacer des sports de plein air tels que le football association ou le baseball. Mais les salles de culture physique étaient incapables de satisfaire ce désir avec leurs cours de gymnastique suédoise. Bientôt l'ennui gagna les rangs des sportifs qui désertaient. Et les gymnases eurent à faire face à une crise. Pour endiguer cette crise, on fit appel au nouveau jeu, comme on l'appelait alors. Un sport qui sortait de l'imagination fertile du docteur James Nath-Smith qui travailla pendant de longues semaines sur plans et sur croquis à en élaborer les règles. Tout d'abord, j'ai cherché à modifier les sports existants afin de les rendre praticables en salle. Le football américain, avec ses coups de pied, ses déboulés, ses plaquages étaient trop violents. Le baseball, lui, était inapte à devenir un sport en salle. Toutefois, le ballon restait l'élément de base de tous les sports d'équipe. Mais comment se servir du ballon ? Pour remplacer le jeu au pied, je songeais au jeu de main. Pour éviter la course et les plaquages, j'inventais le dribble. Restait le problème des normes du terrain et de la marque. Je pensais que les protagonistes auraient plaisir à envoyer un objet dans une cible. Mais quelle cible utiliser ? Là, je me suis heurté à une difficulté majeure. Et puis, par le plus grand des hasards, j'ai découvert la solution. Un simple panier à papier. Et c'est de là que vient le nom de basketball, du mot anglais basket panier. On désigna un préposé pour accrocher un panier contre la balustrade du gymnase et en retirer le ballon lorsqu'un panier était marqué. La chose se révéla plus ou moins impraticable. C'est alors qu'on perça un trou dans le fond du panier pour permettre au ballon de revenir en jeu de lui-même. Par la suite, on utilisa un panier tressé en fil de fer et en dernier lieu, on fixa un filet à une armature de métal comme nous le voyons de nos jours. Le basketball est à l'heure actuelle un des sports les plus répandus dans le monde. On compte, à la surface du globe, plus de 20 millions de joueurs dont un grand nombre de fans. Et les règles de ce jeu ont été traduites en plus de 30 langues. Le basketball, qui a fait des débuts timides en 1892, a dû multiplier et agrandir gymnase et gradin pour recevoir les milliers de spectateurs enthousiastes, que dis-je, fanatiques, qui suivent les championnats de leur équipe favorite. Mais entrons plus tôt et voyons comment on pratique ce sport. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons voir ce soir le match de basketball du siècle. Voici notre équipe qui vient d'entrer sur le terrain. Écoutez cette ovation. Et voici l'équipe adverse. Ouah ! Pour l'instant, les joueurs s'échouent. Le match ne va pas tarder à commencer. Le basket attire les hommes de grande taille, grâce à laquelle il leur est facile de déposer le ballon dans le panier. Cet entraînement de dernière minute est très important pour les joueurs. Il stimule leur acuité visuelle, qui leur permet d'atteindre ce cher panier perçu. Tout le monde est sur le pied de guerre. C'est le moment crucial. Les joueurs attendent avec anxiété le coup d'envoi. L'entraîneur donne ses dernières instructions au capitaine de l'équipe. L'arbitre s'empare du ballon. Les deux équipes se font face sur le terrain, prêtes à sauter. Ce Spence est à son compte. La balle est en jeu. Reeves dribble, trompe la défense, arrive sous le panier, shoot. Bravo, deux points. Et le cœur de notre équipe commence à saigner. Wright s'empare de la balle. Passe à Banta, qui passe à Reeves, bien placé, qui passe à Grassy, Bird, Pete. L'œil professionnel de l'arbitre voit parfois des fautes que le spectateur n'a pas aperçues. Aussi, revoyons cette action du point de vue de l'arbitre. Ciblé dribble, il est marqué de très près. Il passe à Wright. C'est maintenant Wes qui a la balle, qui descend le terrain en dribbler. Attention, coup franc. C'est Sinterwhite qui va tirer le coup franc sous l'œil vigilant de l'arbitre qui veille à ce que le joueur soit bien derrière la ligue. Et il marque. King envoie la balle à cibler, qui dribble jusqu'à la ligne médiane. Il se retourne et passe à Tobleman qui va shooter. Et il... Non. Higgin est en position de la balle, il shoot, la balle est bloquée. Non. Elle est... Ah non. Non, elle. Non. Oui, magistral. Quel travail d'équipe. Un autre. Encore un autre. Ils sont maintenant dans le camp adverse. Anna Chou. Bravo. Il repart en dribbler. Il est démarré. Mal tenu. Le UU, Union Universitaire, est très en forme. Reeves récupère la balle, dribbler dans son temps. Wow. Merck de marque de près. Mais il se dégage et panier. Wright à berg qui sert grassé. Wright à nouveau. Anna, Reeves, on revient au centre avec Wes, puis Bonta, Sinterwhite. Mais on siffle la fin de la première mi-temps. Les équipes se rendent au vestiaire, prendre un repos bien mérité. Les voilà prêtes à repartir. Le UU possède quatre points d'avance au début de la seconde mi-temps. C'est Breitman qui a la balle. Il trompe la défense. Se démarque. Il part à l'attaque. Tricheur. La balle est pour Keeney. Non, elle est interceptée par West. Quel jeu ? Il est démarqué. Attention, contestation, protestation. Et Bear quitte le terrain. C'est un véritable camouflet pour l'entraîneur. C'est le numéro 17, Patton, qui entre. Remise en jeu. La défense joue serré. Un joueur du BU, les professionnels unis, fait une faune. Son entraîneur écume, il fume d'orale. Un joueur du BU, les professionnels unis, fait une faune. Un joueur du BU, les charres sous le panier des UU. Wright récupère encore la balle, laissez maintenant la bagarre dans le camp des PU. La confusion est totale et voilà que maintenant ils se battent pour deux. Il ne reste que 30 secondes à jouer et le public est déchaîné. Confusion sous le panier des UU. Anna, Banda, West, Shoot. Encore, encore, encore. Raté, encore, raté, encore. Et ça y est. Et ça repart. Non, non, dommage. Oui, oui, non, oui. Ah, quelle merveilleuse défense. Il va pouvoir shooter et ça va peut-être. Les secondes passent très vite maintenant. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Meritou shoot. Et le panier est marqué. Non, oui, oui. Et c'est la fin du match. PU 36, UU 35.